stop voilà comme ça vous avez la preuve je finis vraiment au moment même voilà où j'enclenche la vidéo on va éteindre ça voilà puis je vois que j'ai des reflets dans les lunettes j'aime pas ça hop ah là là j'en ai moins bon et puis en plus je suis encore au lit parce que limite ce matin je me suis réveillé à 4h presque presque 5h du mat là et j'ai j'arrivais plus à dormir donc je me suis dit je vais mater l'épisode d'aujourd'hui je pense que c'est parce que je pensais trop à l'épisode bon alors cet épisode ben c'est pas le meilleur c'est sûr c'est un bon épisode avec comme d'habitude en fait une bonne mise en scène du beau visuel bonne musique bonne ambiance c'est bien construit c'est bien écrit mais c'est sûr que oui pour ceux qui s'attendaient peut-être un épisode recentré encore plus sur le baby Yoda ou alors un épisode avec encore beaucoup plus d'action ou alors je pense même malheureusement mais là moi par contre ça je m'en doutais quand même parce que c'était obligé mais je sais qu'il y en a qui espéraient qu'ils disaient oh attends on a eu Boba Fett tout à la fin du dernier épisode ben c'est bon ça y est on va le revoir et tout ça donc pour tous ceux qui pensaient qu'ils allaient le revoir dans cet épisode là non ben là vous devez être déçu mais enfin je veux dire c'était limite c'était attendu quoi parce que comment dire déjà le gars tu le vois à la fin du dernier épisode pour moi enfin la fin du précédent épisode et pour moi c'est juste quelque chose qui alors soit qu'il dit ok regardez je suis vivant et en fait il va rien se passer après je me dis est-ce qu'ils ont engagé l'acteur juste pour qu'il se retourne bon ils ont bien fait ça avec Luc dans l'8 hein mais bon et après il avait une suite dans l'épisode 9 c'est bon je sais bien enfin non c'était dans l'épisode 7 puis il a eu une suite après dans l'épisode 8 et 9 mais non non mais on est bien d'accord mais juste pour moi oui c'est quelque chose qui annonce peut-être quelque chose dans le futur mais on n'allait pas revoir tout de suite Boba Fett pourquoi tout simplement parce que moi je pense que s'ils avaient fait ça ça aurait trop recentré la série et peut-être même cette saison sur Boba Fett alors qu'en fait il faut qu'on reste vraiment sur notre focus à nous c'est à dire Mando et enfin Jinjarin et Baby Yoda voilà et si jamais il commence à te mettre Boba Fett qui qui va commencer à je sais pas faire ami ami avec eux puis à rester avec eux tout ça vous voyez quand c'est des nouveaux personnages comme Karadune ou c'est 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 correct que ça que qu'ils restent ensemble mais quand c'est des nouveaux personnages vous voyez comme on parle beaucoup de Sabine on parle beaucoup de Ahsoka c'est que des personnages qui pas ne pourrait pas rester mais ne le protagoniste enfin les protagonistes en l'occurrence on peut les voir ils peuvent rester là le temps d'un épisode deux mais je sais pas ils doivent pas faire partie intégrante de l'intrigue en à trop long terme c'est ma vision je peux me tromper mais c'est ce que je pense parce que sinon je pense qu'en fait on recentrera le récit beaucoup trop sur des personnages qu'on connaît trop bien et plus assez sur les nouveaux et dans ce cas là je veux dire ça pouvait être la peur de personnes dans dans la postlogie à savoir comme on a revu bah Leia, Anne, Luc bah vous voyez je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur qu'on soit beaucoup trop centré sur les anciens personnages alors quand même on y a été pas mal centré mais je trouve que l'intrigue c'est quand même majoritairement beaucoup plus focalisé sur les nouveaux personnages et tant mieux parce que c'est c'est le but si jamais tu te focalises trop sur les anciens personnages ben tu perds l'identité de cette nouvelle trilogie en l'occurrence pour Star Wars et là de cette série si jamais on se recentre trop sur les personnages peut-être j'en fais un peu trop mais non mais c'est ce que je pense bon bref rapidement pour parler de l'épisode je dis rapidement parce que je pense qu'il va pas y avoir énormément de choses à dire juste pour résumer très brièvement bah il veut retrouver les siens il veut retrouver son groupe de mandaloriens il part de la planète Tatooine la personne qui a réparé enfin qui s'occupait de son vaisseau etc lui a indiqué où est-ce qu'il pouvait le trouver où est-ce qu'il pouvait trouver les siens elle le sait de par une femme crapaud qu'il doit escorter jusqu'une lune de je sais pas quelle planète pour qu'elle puisse faire éclore ses oeufs à cet endroit là de manière sécuritaire parce que c'est la toute dernière lignée de son espèce et elle a pas envie de disparaître et tout tourne un peu autour de ça en fait de cet épisode de cette escorte de cette femme crapaud qui comme on pouvait s'en douter tourne un petit peu au vinaigre parce que bah il alors ils se font approcher par des x-wings et je pense que dans les dialogues ils parlent de rebelles pré-empires enfin pas de rebelles pré-empires de rebelles justement qui étaient sous l'empire enfin bref j'ai pas j'ai pas tout noté vraiment ce qu'ils ont dit mais je pense qu'il doit il devait y avoir beaucoup de références je pense que des gens peut-être qui connaissent des choses un peu annexes ou sur ce moment précis de l'histoire de Star Wars dans des romans ou je sais pas peut-être qu'il y avait des références que moi je n'ai pas eu mais alors si vous les avez moi ça m'intéresse beaucoup je pense que il doit y avoir il doit y avoir dans cet épisode beaucoup de petites choses cachées parce que quand ils te mettent des x-wings des pilotes comme ça je dirais même peut-être les pilotes parce que même les pilotes je veux dire rien que leur visage ils me disent forcément quelque chose donc je sais pas j'ai l'impression qu'il y avait des petites parcelles cachées qui ont fait du bien aux gens qui connaissent vraiment l'univers étendu je sais pas à vous de me dire et donc là encore une fois pourquoi il se fait pourchasser j'ai pas vraiment trop compris le pourquoi peut-être parce qu'il était pas aux normes tout simplement d'ailleurs alors vraiment la scène où il se fait pourchasser tout ça où il coupe les moteurs pour tomber comme ça à pic et tout ça c'était vraiment ingénieux et c'était vraiment bien fait vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette course poursuite ouais c'était vraiment cool vraiment vraiment très cool et puis après bon ils arrivent à se cacher mais bon non sans mal parce que leur vaisseau est complètement tombé en rade et puis bon de péripétie en péripétie à un moment le Baby Yoda il se bouffe des araignées et tout ça parce que lui en fait ce qui est marrant c'est que Baby Yoda lui il bouffe les oeufs de la femme en scred mais moi je me suis dit à ce moment là mais apparemment non mais on sait pas encore mais je me suis dit à mon avis non il doit les bouffer mais je me suis dit peut-être que il en mange mais en fait il les stocke juste et à un moment dans l'épisode elle va les perdre ses oeufs mais peut-être plus tard je disais peut-être qu'ils vont se faire attaquer et tout et en fait bah patatras le truc enfin je veux dire elle se fait voler ou alors tous ses oeufs sont cassés bon bref et en fait à un moment il l'amènerait quand même à destination et puis là t'as le Baby Yoda qui vomirait les oeufs mais je suis peut-être en train de dire la suite là c'est peut-être ce qu'il va se baser j'en sais rien et qui va lui permettre de faire perdurer son espèce d'ailleurs j'aime bien à la fin de l'épisode il regarde le bocal avec les oeufs et puis t'as Baby Yoda il sort sa main de sous le comptoir et puis il se bouffe encore un oeuf il en avait des robes et un entre le premier épisode où c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Baby Yoda et celui-là il y a beaucoup de scènes où le Baby Yoda c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes très marrantes et puis bon la scène où ils se font poursuivre avec les araignées ça m'a autant fait penser à Alien qu'Harry Potter dans la forêt interdite quand ils se font poursuivre aussi par les araignées c'était pas mal c'était marrant et puis après t'as les X-Wing qui reviennent qui ont inquiété qui disent qu'ils ont inquiété que bon il doit être normalement en état d'arrestation mais que comme il avait je sais pas moi là encore une fois c'était pas clair mais c'était ce qui s'est passé dans la saison 1 je veux dire quand il s'est occupé de Malfra et qu'il a j'en sais rien ou alors c'était dans son passé j'avoue que c'est pas clair pour moi ce qu'il a fait pour pouvoir être épargné comme ça après je trouve aussi que ça a été peut-être un petit peu facile il avait rien du tout pour pour réparer son vaisseau il a quand même réussi à le réparer alors je sais bien qu'il ait des trousses de machin mais vu l'état du vaisseau je trouvais qu'il avait réussi à redécoller plutôt facilement mais à la fin on voit quand même que le vaisseau est en galère donc ok ça passe ça passe si vraiment il était pas en galère je me serais dit bon quand même là c'est un peu gros parce qu'il s'était ramassé le vaisseau et puis enfin du coup on finit sur Baby Yoda je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que Baby Yoda soit un peu plus utile soit un peu plus au centre de l'intrigue mais j'y réfléchissais et je me disais mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour le moment je veux dire si jamais ils en disent trop si jamais ils en font trop si jamais ils leur mettent trop au centre de l'intrigue et qu'ils avancent beaucoup trop son son background ben qu'est-ce qui restera après parce que je pense pas qu'ils aient beaucoup de cartouches je pense que c'est là où c'est compliqué parce que alors pourquoi je dis ça c'est parce que je me mets à la place des des scénaristes et tout ça et limite je veux leur donner des raisons alors que je devrais pas forcément mais je me dis que quelque part c'est une bonne intrigue mais d'un autre côté ils se sont aussi tirés une balle dans le pied parce que là ils ont ce boulet entre guillemets et ils peuvent pas en dire trop et en même temps je sais même pas si eux en savent beaucoup sur ce qu'ils ont prévu de dire donc en fait pour le moment Baby Yoda ils peuvent que le mettre en tant que figurant lui faire faire des petites blagues des petits machins d'ailleurs en parlant de Baby Yoda je trouve l'animation quand il marche quand il court alors peut-être parce qu'il a une jupette on voit pas ses pieds mais je trouve que c'est un peu tendu quand même c'est un peu alors oui c'est une marionnette tout ça et tout ils peuvent pas faire des de la magie mais je sais pas quand il court tu sais quand il court vers lui ou à un moment il courait pour échapper à je sais pas quoi tu le vois fuir et tout t'as l'impression qu'il fait comme ça t'as même pas l'impression qu'il mais je sais pas après je vois je sais pas ses pieds comment c'est tout ça mais je trouve que c'est l'animation est un peu bizarre je sais pas vous me le direz mais c'est vrai que sur certains aspects Baby Yoda au niveau de l'animation c'est pas c'est pas ça je sais pas mais je suis peut-être trop dur j'en sais rien mais j'ai l'impression que des fois je crois qu'à un moment aussi il est assis en tailleur ce qui refait penser du coup à Yoda ça m'a fait penser à Yoda à ce moment là quand il était assis en tailleur mais bref voilà je vais pas beaucoup en dire plus ouais à part que oui sur Baby Yoda pour le moment ils peuvent pas vraiment je sais pas ils sont un peu bloqués et puis ils peuvent pas faire grand chose de plus quoi et puis Mando il a envie de retrouver les siens il a il essaye aussi de retrouver la famille de Baby Yoda mais si jamais ça avance trop de ce point de vue là bah après t'as plus rien à dire ou alors il faudrait que ce soit juste un échelon et que ça amène à autre chose après quoi mais ça je sais pas ce qu'ils ont décidé après les scénaristes et tout mais après voilà ça empêche pas qu'on ait quand même des épisodes de qualité et tout ça voilà bon bah j'ai quand même blablaté longtemps sur cet épisode et bah moi je vais vous laisser ça là dessus je veux dire ainsi ai-je parlé je vous laisse je vous souhaite de bien tourner vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous telle est la voix